Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application les notions expliquées dans le cours intitulé Calculs et interprétations des soldes. Je vous suggère de mettre cette vidéo en pause afin de prendre le temps de réaliser vous-même l'exercice. Puis, lorsque ce sera fait, vous pourrez redémarrer cette vidéo pour en voir la correction. Le cas que nous allons traiter est le suivant. Notre entreprise a réalisé les opérations suivantes au cours du mois de mars de l'année N. Nous avons donc ici une série d'opérations. Les quatre questions que nous allons traiter sont les suivantes. Interpréter les soldes initiaux des deux comptes au 1er mars et calculer la trésorerie nette de l'entreprise à cette date. Présenter les comptes caisse et banque sous forme de compte schématique. La trésorerie de l'entreprise s'est-elle améliorée ? Enfin, que cache la présentation du compte 512 banques sous forme schématique ? Commençons par répondre à la première question qui nous est posée en interprétant les soldes initiaux des deux comptes au 1er mars et en calculant la trésorerie nette de l'entreprise à cette date. Au 1er mars, on nous indique que le compte caisse présente un solde débiteur de 250 euros. Le solde est débiteur. Par conséquent, cela signifie que le compte caisse a enregistré plus de sommes au débit, c'est-à-dire en entrée, que de sommes au crédit, c'est-à-dire en sortie. Par conséquent, l'entreprise dispose de 250 euros d'espèces dans sa caisse. Le compte banque, quant à lui, est créditeur. Le raisonnement est donc inverse. Nous avons sorti plus d'argent du compte en banque qu'il n'en est entré et donc l'entreprise est à découvert de 3 250 euros. Nous en déduisons le montant de sa trésorerie nette, qui est égal à 250 euros d'espèces moins les 3 250 euros de découvert. Par conséquent, nous avons un déficit de trésorerie de 3 000 euros. Reportons maintenant tous ces montants dans les comptes en T, 53 caisses et 512 banques. Nous allons commencer par reporter les soldes initiaux dont nous venons de parler. Notre compte caisse présente un solde débiteur de 250 euros et le compte banque présente un solde créditeur de 3 250 euros. Il s'agit des reports à nouveau. Reprenons maintenant dans l'ordre chronologique toutes les opérations qui nous sont données et reportons les montants dans le ou les comptes concernés. Le 4 mars, paiement d'un client en espèces pour 43,50 euros. Il s'agit d'une somme que notre entreprise reçoit qui par conséquent va venir s'inscrire au débit du compte caisse. Le 7 mars, notre locataire paie son loyer par virement bancaire, 1200 euros. Cette somme affecte le compte en banque. Il s'agit pour nous d'un flux monétaire d'entrée que nous reportons donc au débit du compte. Le 8 mars, envoie d'un don en espèces à une association caritative, 80 euros. Il s'agit d'une somme qui sort de notre compte caisse et qui par conséquent apparaîtra au crédit de ce compte. Le 15 mars, dépôt d'espèces à la banque, 100 euros. Cette opération affecte à la fois le compte caisse et le compte banque. Ces 100 euros sortent du compte caisse et entrent sur le compte en banque. Le 16 mars, montant des paiements par carte bancaire effectués ce jour par les clients, 3670 euros. Ce sont des sommes que nous avons reçues sur notre compte en banque et que nous allons donc reporter au débit du compte. Le 18 mars, paiement d'un fournisseur en espèces, 54,80 euros. Cette somme sort de notre compte caisse et se retrouve donc au crédit du compte. Le 21 mars, versement d'un pourboire au livreur, 5 euros en espèces. Cette somme sort également de notre compte caisse. Le 22 mars, envoie d'un chèque à un fournisseur en paiement de matières premières, 345 euros. Ce montant vient diminuer le solde de notre compte en banque et se retrouve donc au crédit de ce compte. Le 23 mars, retrait d'espèces de la banque, 350 euros. Cette somme affecte nos deux comptes caisse et banque. Il s'agit en effet d'un montant qui vient diminuer le solde de notre compte en banque et qui à ce titre se retrouve au crédit de ce compte. Mais il vient aussi augmenter le montant que nous avons en caisse et donc se retrouve au débit du compte 53 caisse. Le 27 mars, achat d'ampoules payées comptant en espèces 18,20 euros. Ce dernier montant vient s'inscrire au crédit du compte caisse puisqu'il s'agit pour nous d'un flux monétaire de sortie. A l'issue de ces opérations, nous pouvons donc faire les calculs au débit et au crédit de chacun de nos comptes et en déduire leur solde. Le compte caisse a enregistré plus de montant au débit qu'au crédit. Par conséquent, son solde est débiteur pour 385,50. Par convention, nous marquons ce solde à droite du compte. Le compte banque est lui aussi débiteur. 4970 euros moins 3945 nous donne un solde débiteur de 1025 euros. Troisième question, à l'issue de ces opérations, la trésorerie de notre entreprise s'est-elle améliorée ? Eh bien, nous pouvons la recalculer. Nous avons cette fois-ci 385,50 euros en caisse et 1025 euros sur notre compte en banque, ce qui nous donne un excédent de trésorerie de 1410,50 euros. Par conséquent, oui, la trésorerie de notre entreprise s'est améliorée au cours du mois de mars. Enfin, dernière question, que cache la présentation du compte 512 banques sous forme schématique ? Eh bien, tout simplement, le compte schématique ne fait pas apparaître les soldes du compte au cours du mois. Ainsi, entre le début du mois jusqu'au 16 mars, notre compte est resté à découvert. En effet, les 1200 euros et les 100 euros reçus sur le compte lors de la première quinzaine n'ont pas suffi à combler les 3250 euros de découvert que nous avions au début du mois. Par conséquent, il nous faudra payer des intérêts de découvert qui dépendront de la durée du découvert et de son montant.